Ils sont venus, ils sont tous là, venus de leurs campagnes et régions respectives remontées à la capitale, à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est la réunion du Trophée National. Aradulion-Génibette 2023 qui se conclut en fanfare et on prépare déjà l'édition 2024. Alors évidemment, on va en parler avec son coordinateur qui nous vient, lui, de Strasbourg. C'est Lucien Matsinger. En quelques mots, le TNC 2023 ? Un TNC 2023 très satisfaisant avec un très beau vainqueur, Born to be a Queen. Et puis des vues sur Instagram, on a bien vu en très forte augmentation. Facebook également, beaucoup de best-of qui ont très bien fonctionné. Donc à vous public de revenir voir ces différentes émissions sur Francir. Un public jeune, effectivement, comme on le constate, notamment avec Insta. Exactement, Instagram, c'est vraiment le public qui rajeunit. Et on sent vraiment des écuries maintenant qui veulent participer à ce challenge. Des jeunes et des petits nouveaux. Il y en a qui sont derrière et qui se cachent. Présente-nous un petit peu, Lucien, les nouveaux qui vont apparaître ici, qui sont autour du grand vainqueur Gérard Picmal, bien sûr, le propriétaire de Born to be a Queen. Alors d'abord, on a M. Luçon qui est président de Durtal, puisque Durtal va accueillir une étape supplémentaire cette année, le 15 décembre. On a Clément Mazet du PMU qui est parmi nous, qui est un nouveau sponsor. Et puis, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais Moulin intègre également le challenge avec Roger Vinkel qui remplace Vichy, puisque les courses d'obstacles s'arrêtent à Vichy. Une nouvelle étape qui sera désormais la conclusion. En plus de ça, c'est l'étape finale, c'est pas la finale, parce que c'est un trophée avec des points. Gilles Luçon, ça fait un petit haut manque d'Urtal frapper à la porte. Ça représente quoi de participer, d'entrer dans le cercle des grands de ce monde ? Effectivement, nous sommes très, très satisfaits et ravis d'intégrer ce trophée. Ce trophée qui, c'est une reconnaissance pour notre hypodrome, notre parcours. Et on ressent vraiment une belle dynamique autour de ce trophée. Et on espère aussi contribuer à faire connaître et à développer cette belle discipline du cross. Une discipline du cross, au départ, c'est pas une discipline où on joue des tonnes, où on joue des masses. Et pourtant, les opérateurs de jeu s'y intéressent. J'ai n'y bête. Et cette année, enfin l'année prochaine, le PMU Clément Mazet qui est là. Pourquoi le PMU devient co-sponsor avec le Hara du Lion qui est là du trophée national du cross ? Écoutez, cette démarche est intégrée à une démarche un peu plus globale de partenariat avec beaucoup d'hypodromes. Le PMU, depuis quelques années maintenant, est vraiment beaucoup plus présent sur les hypodromes. Parce qu'on pense que c'est là vraiment où on doit, nous, être présent pour initier une nouvelle clientèle. Parce que les courses ont besoin de nouveaux clients et du coup, sur les hypodromes, on a vraiment un bassin de nouveaux clients potentiels. Donc le PMU s'intéresse de plus en plus aux hypodromes et est très content de pouvoir accompagner ce trophée national du cross. Essayer de le promouvoir encore davantage et que le succès soit grandissant année après année. Un PMU qui rejoint François Thomas et qui est en train d'en regarder les partants de la suivante, qui rejoint le Hara du Lion en tant que sponsor du trophée national du cross. Sponsor initial du trophée national du cross. Pourquoi ? Tout simplement, c'est dans notre ADN, le Lion d'Angers. Nous, on a des racines, nos élevages communs avec justement nos deux co-gérantes, Madame de la Guionnière et Claudie Poirier font qu'on a un attrait, qu'on ait une clientèle, qu'on est dans le berceau du cross-country. Et que cette opportunité qui a été donnée par France Gallo et notamment par M. Metzinger, on a sauté à grands pas et nous sommes très satisfaits désormais de cette communauté grandissante avec des échanges et des évolutions chaque année de proposés. Et nous sommes ravis de voir Durtal rejoindre, bien entendu, et devenir la quinzième et dernière étape. Et en même temps, nous participons bien sûr à une promotion des talons. Et c'est pour ça que M. Picmal, qui est également client au Lion d'Angers, a la chance de pouvoir soutenir dès l'année prochaine Mendo Sino. Avec Bantoubouo Queen, qui va recourir ou qui va devenir poulinière ? C'est M. Picmal, le propriétaire éleveur de Bantoubouo Queen, le vainqueur du trophée national du cross 2023, avec en plus une prime, Lucien, rappelle-moi le prix de la prime. 25 000 euros. 25 000 ? Exactement. On va avoir des partants l'année prochaine ? J'espère bien, oui. Et pour l'entraîneur, il y a combien ? L'entraîneur à 2 000, le premier, les trois premiers sont récompensés, et le jockey également à 1 000. Bon ben super, vous êtes content M. Picmal, vous êtes couvert de cadeaux. 25 000, une super jument, combien vous avez gagné l'étape 3, je crois. Et en plus de ça, une saison Mendo Sino, vous avez de la chance. C'est vrai, beaucoup de bonheur pour cette belle jument grise qui est magnifique, qui ne donne que du bonheur et qui a appris à parler à l'anglais il y a 4 ans, parce que d'abord, elle avait commencé très doucement, et quand elle a su comment elle s'est appelé, elle a fait parler la poudre. Comment on dit, Born to be a queen en sud-ouest ? On dit chocolatine, je crois. D'accord, merci. Et à quoi l'année prochaine, trophée national ? Je pense qu'on va recourir l'année prochaine, on s'est posé la question avec Guillaume Maquer, recteur de la Geneste, et je pense qu'on hésitait, mais Guillaume m'a dit, il faut la faire recourir parce qu'elle a encore du potentiel, on va voir s'il est jeune, il la pousse vers la sortie, mais je pense qu'elle a peut-être encore, elle en a sous la semelle, je pense, sous le sabot. Sous le sabot, 15 étapes, non ça fait 5, ça fait 3 fois 5, ça fait 15 étapes pour le trophée national du Cross, Aradulion, PMU l'année prochaine, la première, j'ai oublié la date. 26 janvier, à Pau. Merci pour le John Henry Wright, à bientôt. Sous-titrage ST' 501